alors messieurs d'élèves on va faire une révision sur les vecteurs donc premièrement les vecteurs comme vous savez le vecteur AB égale moins le vecteur BA la norme du vecteur AB égale à B le vecteur AA égale au vecteur nul la relation de ça AB plus le vecteur BC égale au vecteur AC A, B, C, D un parallélogramme parallélogramme qui est sûrement aussi le vecteur AB égale à BC le vecteur AB égale vecteur nul c'est sûrement aussi A égale B A, B, C aligné et sûrement aussi le vecteur AC égale à K vecteur AB K appartient à R si K positif AB et AC au même sens K à X K se positif AB et AC en sens envers crosses A, B, C, D, point. Non aligné. Distinct. Dans le plan. AB et DC collinières, c'est seulement aussi vecteur AB, DC égale, par exemple, K vecteur AB. DC, parallèle à AB, c'est seulement aussi DC et AB collinières. A, B, M milieu, M milieu de AB, c'est seulement C, AN égale MB. B, vecteur AM égale MB égale 1,5 AB. Remarque, MA égale moins MB. L'angle ABC, I milieu, G milieu, I milieu de AB. V milieu de AC, alors ISV égale 1,5 BC. Et dans un triangle ABC, M milieu de ABC, M milieu de BC. Alors, AM égale 1,5 B, vecteur AB plus AC. Donc, ce sont des propriétés très importantes à retenir. Nous avons un triangle ABC, M milieu, N milieu. Z, centre de gravité. Z, centre de gravité. Z, centre de gravité. A, B, vecteur AB. A, B, vecteur AB. C'est un triangle ABC. C'est un triangle ABC. Ça signifie que AG, V, vecteur AB. A, G, V, vecteur AB. A, F, vecteur AB. A, F. M milieu de BC. Z, centre de gravité. A, F. C'est un triangle ABC. C'est un triangle ABC. C'est un triangle ABC. plus vecteur Gb plus vecteur Gc égale vecteur n voilà mes sèches d'élèves on a terminé la révision de cette partie donc x2 on considère ABCD un parallélogramme ABC un triangle AE par exemple c'est égal 4AB ou bien 3AB AF EF c'est égal 3BC donc nous avons un triangle A BC regardez les points sont en terminé 3 positifs donc ils ont le même sens 1,2,3 on va tracer la parallélogramme passons par E EF c'est 3 BC on va faire un parallélogramme 1,2,3 donc c'est le point F on va montrer donc premièrement figure de diamant montrant que ACF aligne ACF aligne donc il faut montrer donc AF 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 égal KAC voilà donc AF c'est AE relation de ça plus le F donc donc c'est égal 3AB plus 3BC égal 3 facteur de AB plus BC qui est égal à 3AC donc AF C aligné les élèves merci de suivre cette séance pour les victimes ... s'il